Alors, bonjour à vous toutes, à vous tous. Merci beaucoup à l'équipe pour l'invitation. C'est un plaisir. Ça fait émerger plein d'idées. Il y a même une émergente d'oreca à midi que vous parlez éventuellement. Merci, c'est ta dernière présentation. Alors, je crois que ça doit être vraiment long. Alors, on y va tout de suite avec le titre. Je vais m'attarder un peu sur le titre, qui est l'utilisation du jeu pour soutenir le développement de la compétence psychomotrice des élèves de la maternelle. Ici, on est sur le soutien au développement. Et non, on n'est pas au soutien à l'apprentissage. On va en discuter dans une question tout à l'heure. La visite, la recherche au départ n'était pas au regard du jeu. Donc, c'était vraiment au niveau de l'élaboration, la réalisation d'un dispositif de formation. On est vraiment dans le développement professionnel, qui est vraiment dans le bloc 4 sur l'accompagnement. Et vous allez voir comment on a intégré, utilisé le jeu à travers cette recherche. Donc, notre présentation est quand même assez traditionnelle. Ici, différents constats de départ au regard de notre visée initiale et au regard du jeu et du comment. Démarche de formation continue, démarche non traditionnelle, résultat au regard du bilan sur les connaissances et les motricités de la démarche de formation et une compétence. Vous voyez qu'on a fait des choix. On va peut-être expliquer très brièvement certains cas théoriques, mais ce n'est pas sur cet élément-là qu'on va mettre de l'enfance. Au niveau des constats, on a repris ici deux constats. Le premier, M. Larivée et Monika en ont parlé également ce matin, donc la rare place de l'éducation pré-scolaire à la formation initiale. Moi, je vais vous parler peut-être plus en termes de crédit. Un baccalauréat en éducation pré-scolaire, enseignement primaire, a 120 crédits. Et selon les universités québécoises, on parle de trois à neuf crédits. Et ce ne sont pas toutes les universités qui ont un stage pré-scolaire de façon oubliable. Le deuxième constat vient de l'essor et tardif. Et on dit la spécificité, on en a parlé aussi hier beaucoup avec M. Larivée, de l'enseignante de la maternelle. L'essor tardif, il l'explique au regard de deux plans. Le premier plan qui est pédagogique et qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup, au niveau de la finalité éducative. On parle ici de la broche développementale versus une approche beaucoup plus disciplinaire, apprentissage et développement, qu'on retrouve davantage plus sur les autres niveaux de développement, d'enseignement par rapport. Au niveau du plan pédagogique aussi, il y a toute l'approche éducative qui est notre colloque depuis deux jours, donc qui est le jeu. Le jeu au détriment, pas au détriment, mais en opposition avec l'enseignement systématique. Et on voyait par rapport au pôle que Caroline a présenté hier, donc à même pôle, où est le jeu, où sont les activités, où est l'enseignement, puis selon les présentations, je pense qu'on fait l'ensemble du pôle. Et il y a tout aussi au niveau de l'organisation spatiale, en termes d'horaire, en termes d'aménagement, en termes d'espace. C'est sûr que vous en avez parlé dans les autres présentations. Il y a sur le plan aussi socio-professionnel, au niveau de la professionnalité particulière et peu reconnue, autant au niveau de l'enseignement d'enseignement de l'internet, que les éducatrices également, et toute la liberté pédagogique. La liberté pédagogique, parce que ce n'est pas un programme qui est contraigné. Au niveau du pré-scolaire, bon, c'est un programme qui est prescriptif. Au niveau de l'accueil des enfants, c'est un programme qui est indicatif. Mais si je suis passionnée de la musique, je peux développer l'ensemble des compétences, l'ensemble des dimensions, l'ensemble des aspects du développement par la musique. Je peux développer par la psychomotricité. Je peux développer par, donc, une passion. D'où la liberté, mais en même temps, il faut faire attention parce que dans cette liberté, il peut y avoir aussi beaucoup, beaucoup d'interpretations. Alors, voici les deux constats au regard de la psychomotricité. Et là, on va sur des constats qu'on a nommés tout au cours du colloque. Donc, le jeu constitue la première école, vraiment, pour enfants. Le jeu est dans les approches éducatives de nos programmes, soit éducatifs ou perspectives. Et l'approche éducative, ciment, le jeu n'atterrit pas dans les pratiques éducatives. Et là, ce sont les mêmes auteurs que Caroline utilisait au départ de la journée d'hier. Et en milieu scolaire, le jeu est souvent considéré comme une activité de récompense ou une activité éducative. Alors, dans le fond, on reprend les grands titres. Certains ont pris deux ou trois diapositives pour présenter. Donc, on va parler beaucoup du jeu comme apprentissage, comme activité. Mais est-ce que vraiment le jeu, dépendamment du col, est dans une situation d'apprentissage, une situation de développeur. L'importance, donc, du développement psychomotor, c'est sûr que nous, on est partis avec la compétence psychomotrice. On n'est pas dans le développement global ici, spécifiquement au niveau de la compétence psychomotrice. Et là, on aurait pu amener l'importance, un peu comme M. Dugas a apporté, pour regarder toute la sédentarité, pour garder l'obésité auprès des jeunes enfants. On l'a apporté davantage plus vers, évidemment, l'utilisation du jeu. Donc, les enseignants ont tendance à négliger l'utilisation du jeu dans la sollicitation contre la composante psychomotrice au profit des apprentissages en lecture et écriture. Après, j'aurai l'anariste, c'est un article dans la prochaine revue préscolaire, qui s'en vient, puis qu'on fait un peu des liens avec toute la galactique de la carrière. Deuxième importance, toute la composante motricité fine, qui est beaucoup plus sollicitée que l'ensemble des autres composantes de la compétence psychomotrice, qu'on va voir tantôt. Et ici, ce n'est pas nécessairement le développement des mouvements fins. Et là, vous allez comprendre, à la troisième importance, où on dit que l'utilisation du jeu est très peu sollicitée dans le développement de la compétence psychomotrice. Et vous vous souvenez que le visée était développement, validation d'un dispositif de formation. Alors, avant de débuter, on est allé faire un questionnaire exploratoire auprès d'enseignants, à partir des commissions scolaires, pour leur demander qu'est-ce que vous avez besoin comme dispositif. Qu'est-ce qui vous aiderait vraiment comme dispositif de formation pour regarder la compétence psychomotrice. Et là, c'est là qu'apparaît Arnold. Arnold ici. Alors, à la suite des lectures des différents besoins, qu'est-ce qui a vraiment sauté aux yeux, c'est le cas de le dire, c'est qu'on a la main d'Arnold, Arnold, je crois que j'avais l'autre petit. Alors, on a la main d'Arnold où la main, elle est très musclée, elle est très forte, mais en même temps, on a un corps d'enfant qui est saoul. Mais là, si j'avais été tout à fait, il aurait mis un bureau, il aurait mis l'enfant en dessous du bureau. Alors, ça reflétait, l'image reflétait vraiment les besoins de formation, de dispositifs de formation dont il avait besoin. Ça veut dire qu'il y avait énormément de besoins au regard de, bien, il y a d'autres qui appellent ça de la motricité fine, mais je dirais que c'est par l'antace plus au niveau de la qualité. Donc, on est parti avec elle, avec cette image-là. On va voir à la fin où est-ce qu'on s'est rendu. Donc, visite du projet, deux objectifs de départ qui étaient développés et validés le dispositif de formation qui continuent, qui facilitent l'insertion, évidemment, professionnelle et la persévérance dans ces liens de l'internel et consolider l'expertise de ces enseignants. Et évidemment, un sous-objectif est apparu. Donc, conception et mise en œuvre d'activités qui faisant appel aux finalités éducatives du programme. Et évidemment, à l'approche éducative, ici, on apprend, on veut dire l'apprentissage par le jeu. Je vais vous situer la démarche de formation continue qui va peut-être ressembler à des démarches qui viennent d'être présentées avec les deux présentations, mais aussi qui a certaines particularités. Donc, je vais commencer tout de suite en situant la démarche de formation continue entre continuité et rupture. Donc, on s'est vite rendu compte de ce qu'on faisait avec ces enseignantes-là, c'était de leur demander de se mettre dans deux positions. La première qui est une continuité avec les orientations du programme parce que quand on est dans une démarche de formation continue, on ne peut pas ignorer ce qu'on doit transmettre dans une démarche qui est le contenu de la formation continue, que ce soit la numératie, la psychomotricité, etc. Et on voulait aussi que ces enseignantes-là ne pensent pas qu'on veut défaire tout ce qu'elles ont développé dans leur pratique. On va vous montrer tout à l'heure le profil des enseignantes, mais elles arrivaient quand même avec des expériences. Donc, une logique de continuité, mais en même temps, par les visées de notre dispositif de formation et aussi de ce que les enseignants nous disaient, il fallait rompre avec des mauvaises pratiques, il fallait introduire des changements, il fallait défaire des préjugés, etc. Donc, ceci est probablement vrai pour toute démarche de formation continue, mais assez tôt dans notre processus, on travaillait consciemment ces deux éléments. Et la crème de fond de notre démarche de formation continue a été la provocation de changements. Donc, consciemment, on voulait déstabiliser les enseignants et en même temps, on voulait aussi les rassurer. On a d'ailleurs présenté dans les éléments théoriques les étapes du processus de changement. Comme vous disait Joanne, il y a un cadre conceptuel qui appuie cette logique de formation continue, mais qu'on a décidé de ne pas présenter aujourd'hui. Donc, voilà pour continuité et rupture. On peut continuer. Ce que cela représente comme défi, ce sont les besoins de formation des enseignantes. On avait des enseignants qui étaient davantage novices et d'autres qu'on considérait expertes, mais pas tout à fait. Donc, elles sont arrivées avec des besoins de formation très divergents et parfois des besoins de formation contradictoires. Donc, il y a des enseignantes qui pensaient que la formation continue, c'est de se faire dire quoi faire par des experts, alors que d'autres enseignantes pensaient que la démarche de formation continue se situe davantage dans un accompagnement de la pratique et une introduction de nouvelles idées. Donc, ce sont ces deux pôles de transmission de dire ce qui doit être dit, parce que le programme arrive avec des orientations. Les recherches, comme vous le disiez, nous disent ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. Mais en même temps, on se donne le défi de mettre en place des changements dans un contexte où on veut que les personnes continuent à fonctionner de la façon dont elles ont fonctionné et mettre en place des nouvelles choses. Ce n'est pas simple et c'est ce qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, en fait, toute cette tension entre la reproduction de ce qu'on fait et de ce qu'on nous dit de faire comme étant efficace et l'autre position qui est de réfléchir et d'amener les participants vers l'ultime étape du processus de changement qui est l'étape d'appropriation. L'égal principe de ce dispositif de formation continue, on l'a voulu au départ très ouvert et très peu défini en termes d'instrumentation. Donc, on avait notre visée générale, mais pour le reste, c'était pas mal ouvert et assez déstabilisant pour les enseignantes parce qu'elles pensaient qu'on allait arriver avec nos grilles, qu'on allait leur dire quoi faire, qu'on allait leur donner une liste d'activités à mettre en place. Et on a vite défait cette logique-là, ce qui a créé un déséquilibre assez important chez nos participantes. Mais on a vraiment adopté cette posture de co-construction. Et les premiers mois ont été assez particuliers. C'est ça, je pense que c'est tout ce que je peux dire. On s'éloigne, en fait, du modèle traditionnel de formation continue qui donne une structure très explicite et assez rigide dans les activités qu'on propose aux enseignants. C'était aussi beaucoup, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, les premières semaines, c'était beaucoup, bien, ah, on aimerait avoir une grille d'évaluation. On aimerait savoir... Fait que là, on était beaucoup sur les grilles, les choses, tout de près. Mais là, qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, c'était toujours cette construction-là. OK, vous voulez une grille. Qu'est-ce que vous voulez dans la grille? Bien là, ça serait peut-être intéressant qu'on ait les finalités. Ça serait peut-être intéressant qu'on ait les composantes. Puis, ça ressemble à quoi à un enfant de 5 ans qu'un ensemble? C'était global. Donc, vous voulez vraiment des grilles très précises. Vous allez voir ce que la grille est de vous. Oui, c'est ça. Puis, c'était très explicite, hein, dans le processus, que nous ne sommes pas là pour faire la transmission de connaissances. Nous ne sommes pas dans une approche traditionnelle. On va partir de vous et on va se rendre là où vous voulez vous rendre. OK? Et c'était nommé à chaque rencontre, à chaque début de rencontre. Fait que là, un enfant, on fait quoi, là? Et là, ça leur appartenait, hein? Non, on ne fait pas que tu poursuis. Dans ce dispositif de formation continue, on avait donc une alternance entre des moments de réflexivité et des moments de transmission, pas nécessairement dans un ordre. Donc, on pouvait arriver lors d'une des rencontres mensuelles et demander aux enseignants de nous raconter ce qu'elles avaient vécu, etc. Comme on pouvait arriver avec des éléments théoriques. Je donnais tout à l'heure, bon, des éléments théoriques par rapport à la psychomotricité, oui. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ce serait peut-être intéressant de leur présenter les étapes de changement parce que les enseignantes considéraient qu'elles n'avançaient pas assez rapidement dans leurs changements souhaités. Et de voir que le changement a quatre étapes. La première étape, c'est l'étape du choc qui peut durer parfois jusqu'à deux, trois ans. Alors, ça a soulagé beaucoup de monde. Alors, de voir que l'appropriation, c'est la dernière étape de changement. Il y en a quatre. Donc, entre le choc initial, il y a la remise en question, l'engagement et l'appropriation. Donc, c'était ces éléments théoriques qui prenaient sens à partir des préoccupations des enseignants. Donc, je pense que le défi qu'on s'est donné, c'est de naviguer entre les préoccupations des enseignants et introduire des éléments théoriques au moment propice parce qu'elles vivaient des préoccupations. Donc, on va accéder à ce que je vois le temps qui passe. Alors, je vais rapidement décrire la démarche. Sur deux ans, la première année, le comité qu'on a appelé d'experts, qui était composé, comme vous le voyez, de deux conseillères pédagogiques et de deux enseignants de maternelle, a réfléchi sur la forme du dispositif, les activités, la structure et ce qu'on allait présenter aux enseignants. Avec la deuxième année, où on est montré dans la validation, donc l'expérimentation de certaines activités, on a travaillé avec huit enseignants qui se sont ajoutés aux deux enseignants du comité d'experts. Et le rôle d'accompagnement dans la pratique régulière a été assumé par les conseillères pédagogiques. Et nous deux, nous étions en échange et en soutien avec les conseillères pédagogiques entre les rencontres du comité de validation. Donc, des rencontres mensuelles, élaboration des activités avec les enseignants, parce qu'il arrivait des enseignants qui nous amenaient des activités déjà utilisées ou d'autres types de matériels qui étaient déjà prêts. Nous avons, nous aussi, procédé par pré-test et post-test avec des instruments, le bilan sur la compétence psychomotrice que nous allons présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a sur le sentiment d'auto-efficacité que nous n'allons pas aborder aujourd'hui? Ce qu'on va vous présenter, ce seront les résultats dans les entrevues individuelles et les entrevues de groupe. Donc, au niveau du profil des enseignantes, dix enseignantes âgées de 33 et 54 ans avec d'années d'expérience en enseignement de 10 à 18 ans. Et au niveau du pré-scolaire, ça allait de 3 à 15 ans. Donc, c'est le procès d'enseignantes. Au regard de l'utilisation du jeu, nous avons émis une hypothèse en retournant dans les entrevues individuelles entre vos groupes en disant qu'on supposait qu'à la suite de la démarche de formation continue qui était proposée, que les enseignantes adopteraient davantage une approche éducative soutenue par le jeu. Et avant de rentrer dans la réponse à cette hypothèse-là, on va vous présenter trois éléments au regard des résultats. Le premier élément qui est en lien direct avec le pré-test, qu'est-ce qui sert exactement? La compétence psychomotrice qui est quand même la première compétence au niveau des enseignantes pré-scolaires. La méga-compétence qui inclut l'ensemble des autres compétences. Parce que quand on est en situation de l'université globale, de l'organisation spatiale, on est en contact avec l'équipe. On va revenir sur les résultats pour répondre à notre hypothèse sur l'installation du jeu comme approche éducative dans la mise en oeuvre des activités psychomotrices. Et on va terminer au regard de la démarche de formation sur la posture active et les postures passives des enseignants. Alors ici, et encore là, je vais davantage plus parler du cadre au niveau des approches de la compétence, de la psychomotricité. Alors la psychomotricité est apparue dans les années 1900 et on n'appelait pas ça l'éducation psychomotrice, on appelait ça la thérapie psychomotrice. Et c'était vraiment au regard des enfants psychotiques, pré-psychotiques, etc. Dans les années 60-63, c'est apparu dans nos écoles, mais ça s'appelait la rééducation psychomotrice. Et pas encore l'éducation psychomotrice. Et ça visait des enfants qui étaient, on appelle ça, troubles de comportement, TCC dans ce sens-là, troubles de contenu des comportements. Donc c'était vraiment sous un angle de rééducation, un angle interventionniste, un angle plus curatif. Et la troisième approche, mais là on parle de l'éducation psychomotrice, donc dans une approche beaucoup plus préventive, et c'est dans cette approche-là que ça insère évidemment notre première compétence de psychomotrice et la présentation ou le développement psychomotrice. Au niveau du concept de psychomotricité, il y a sept composantes qu'on retrouve en haut. Donc vous connaissez motricité globale, motricité fine, organisation spatiale, organisation temporelle, latéralité, schéma corporelle et perception sensorie motrice. Alors on a questionné au regard de l'ensemble des composantes. Et là vous avez nos codes des enseignants de la Cédé d'Arc. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau de la première, bien pas la première, mais de la composante de la latéralité, l'ensemble des éducatrices ne sollicite pas cette composante en prétexte. Et là c'est vraiment, il y a plutôt une seule enseignante qui nous a parlé de la latéralité dans ce qu'elle faisait au niveau de la compétence de psychomotrice. On poursuit. Donc on regarde ici, on a quand même cinq enseignantes qui ne sollicitent pas, j'ai pas encore pareil, la séquence de psychomotrice, organisation temporelle et l'organisation spatiale. Alors ça, ça nous a, en tout cas, je crois, un peu étonné. Et si on poursuit, on se rend compte également qu'on a une enseignante ici qui ne sollicite aucune composante de la latéralité dans sa pratique. C'est auto-rapportant, on ne les a pas forcés à répondre. Et si on poursuit, c'est intéressant, ici on retrouve la latéralité de bas, la latéralité de bas, qui sont des composantes qui sont très sollicitées au niveau des enseignants. Mais quand on va spécifiquement dans le programme, quand on va parler de la compétence psychomotrice, ce sont, je dirais, les composantes qui sont le plus explicites. Si on va dans les savoirs essentiels, page 77, 78, on va voir qu'on va parler du chemin corporel, l'organisation spatiale. Mais dans les composantes de la compétence, on est vraiment beaucoup plus explicites au niveau de la matricité globale et de la matricité. Si on va au niveau du post-test, alors ici vous avez les résultats du pré-test, les résultats du post-test. C'est intéressant parce qu'il y avait quand même beaucoup de pratiques au niveau de la matricité fine et de la matricité globale. Et on se rend compte dans le post-test qu'il y a quand même une légère augmentation au niveau de la pratique ou de la sollicitation, je dirais, de la matricité globale et de la matricité fine. Au niveau de la perception sensorimotrice, on n'en avait aucune, pourquoi on n'en a pas, en tout cas, c'est bon, mais on en a quand même 54,5 pour la perception sensorimotrice. Et finalement, on se rend compte qu'il y a eu, évidemment, en termes de bilan, une augmentation, une meilleure compréhension qu'une augmentation de la sollicitation, qu'on appelle généralement la sollicitation dans la pratique des comptes posant la psychopatricité. Je le ferai, je regarde là, je le ferai là, je le ferai là, je le ferai là. Ici, bien là, on est parti dans nos entrevues individuelles, nos entrevues de groupe, pour répondre à notre hypothèse, pour dire, qu'est-ce qu'elles disaient du jeu avant, le dispositif de formation, et qu'est-ce qu'elles disaient après. Donc, elles associaient beaucoup, en prétexte, le jeu comme une activité récréative pour satisfaire les besoins de bouger. C'est vraiment dans leur discours, pour faire des petits exercices, des petites chansons, des petits murs, etc. Quand je fais, bien, je fais des activités de notre société globale. Là, ça, c'est associé au jeu, je fais des activités à l'extérieur, lors des fins de journée, lors de la récréation. Alors, c'est vraiment leur discours, au niveau du prétexte, est-ce qu'ils confirment, je ne vois pas les copains, c'est-à-dire pas. Dans le concert, on dit que leur discours, ils racontent plus de temps au jeu. Toutefois, ces derniers restent associés à des moments de transition, des moments d'audible, des activités extérieures, amusants, etc. Donc, on est beaucoup dans l'activité, et très peu. Le terme « petit jeu » revient aussi bien en prétexte qu'en post-test. Petit jeu. Petit jeu, en petit jeu. Petit jeu. Donc, c'est vraiment, c'est un aspect ludique qui demeure assez présent. Donc, en fait, en post-test, on n'a trouvé aucun élément qui nous indiquait que le jeu serait utilisé avec des visées éducatives. Donc, essentiellement, on voit qu'elles en font plus, mais pas nécessairement, comme on l'a écrit, une utilisation avec une visée de développement de la compétence psychomotrice. Donc, plus, ce n'est pas nécessairement autrement ou mieux. Je vais vous donner, en terminant, quelques éléments sur leur processus. Donc, on voit qu'elles commencent avec peu de connaissances. Comme disait Jean, des pratiques qui sont axées sur la motricité de fil, et puis nous demandent beaucoup de recettes, de comment faire. Pendant la formation, comme on vous le disait, il y a beaucoup, beaucoup de demandes de leur donner des outils, notamment des grilles, pour mieux planifier leurs activités. Une grande centration sur la planification. Qu'est-ce que je vais faire et comment je vais évaluer les acquis. Cette idée de prestation des acquis revenait beaucoup, beaucoup. Cependant, il y a eu quelques enseignants dans le groupe qui ont commencé à se dissocier, même dans leur discours, et qui étaient prêts à laisser tomber les grilles. Il y en a qui me disaient, mais j'ai improvisé avec les enfants, j'ai fait telle activité avec les enfants. Et en mi-parcours, on a vu émerger des habitudes très différentes. Des enseignantes qui avaient essayé des choses et qui voulaient en parler, et d'autres qui se mettaient davantage en retrait, et qui écoutaient. Et puis c'était correct. On n'a jamais forcé, qui que ce soit, à faire un tour, à participer au tour de table. Des fois, Jean devenait un peu impatiente. On ne tire pas sur la fleur, je lui dis. Qu'est-ce qu'on constate à l'issue de cette démarche de formation continue? Une année, c'est court. Donc, surtout quand on le situe dans le cycle, comme Jean vous disait, du changement, qui peut prendre jusqu'à dix ans pour effectuer des changements de pratique. Donc, chaque enseignante arrive... Il y a plusieurs écrits qui corroborent les dix ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on introduit des nouveaux changements après deux ans, habituellement, lorsque les personnes ont commencé à s'engager dans le changement proposé. Mais là, on introduit un autre changement. Mais je ferme cette parenthèse-là. Donc, des rythmes très différents, probablement en fonction de la capacité de la personne à s'adapter à des nouveaux éléments et à introduire dans sa pratique des nouveaux éléments. Parce que j'ai écouté les présentations, évidemment, depuis ce matin et le réflexe de l'enseignant demeure une volonté de contrôler son environnement. Alors, plus on leur amène de nouveaux éléments et plus on les déstabilise, et plus il faut du temps pour s'approprier ces nouveaux éléments, remettre en question, vivre leur étape de résistance. Donc, comme je vous le disais, on a respecté les personnes qui ont été résistantes, elles le sont restées, je pense même jusqu'à la fin, avec des petites brèches d'ouverture. À force d'entendre parler les autres des moments agréables qu'elles ont vécu en expérimentant, cela nous amène à constater... En fait, je vais tout placer parce que je vais aller vite par la force des choses. Quand on donne une démarche de formation continue, une partie de nos participants se met dans une posture qui est passive, donc qui sont davantage dans la reproduction. Et ces personnes-là vont avoir rejoint de plus de temps. Le défi, c'est de naviguer entre les postures actives qui sont les personnes qui sont prêtes à au moins remettre en question, commencer à faire les choses autrement, mais ça prend du temps aussi. Alors, à la fin de notre dispositif de formation continue, il y a des enseignantes qui nous disaient « Mais là, j'apprends à mettre l'enfant au centre ». Ce n'est pas tellement son évaluation, ce n'est pas où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'il devrait faire, mais partir de ce que l'enfant est en train de nous dire et de le suivre. Il y a plus de développement, on parlait d'apprentissage. Donc, on va leur parler d'évaluation, puis on parlait d'observation. Alors, grimper est une valeur pédagogique, et là, j'en reviens un peu toujours, c'est le moteur qui m'a inspiré. Je vais lire ici. Donc, démontre que le jeu est délaissé au profil d'apprentissage formel, autour de l'écrit, observe un changement radical depuis les deux dernières décennies. Dans une journée type, les enfants passent six fois plus de temps à l'activité structurée. Les périodes de jeu d'environ 30 minutes sont souvent perçues comme une récompense, sinon comme un mode d'apprentissage, une trop courte période qui ne permet pas aux enfants de s'engager dans des formes de jeu qu'on pense. Donc, le jeu est un des fondements des évolutions futures. Si on veut qu'un enfant parle, il faut qu'il y ait une compréhension avant l'expression pour qu'il entend beaucoup de choses. Donc, si on veut qu'un enfant sache ou apprenne à compter, il devra beaucoup prier. Et contrairement à ce matin, quand on parlait de mémoire, on ne dit pas de mémoire. C'est peut-être que plus on va prier, plus on va également être capable de placer l'information qu'on reçoit dans nos petites sept casques de mémoire. Il faut qu'il le fasse de lui-même et pas que quelqu'un prie à sa place. Et on termine avec ceci. Donc, je pense qu'il faut croire au potentiel de l'enfant. Et quand on dit « mettre l'enfant au centre de son développement », on ne veut pas nécessairement dire la même chose de mettre l'enfant au centre de ses apprentissages. Et pour ça, je pense qu'il faut agir solidairement, de façon convergente, en reconnaissant les compétences de l'autre, de l'autre comme adulte. Alors, quand on dit « bonjour » à la personne, c'est qu'on ne s'intéresse pas. On a le goût d'avancer avec. Je pense que c'est plus solidairement qu'il faut soutenir l'adulte qui, par le fait même, va soutenir l'enfant.